Musique Bonsoir et bienvenue dans Plus belle masse Sartre, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Ce soir, la caméra de Lomand TV s'est arrêtée du côté de Saint-Rémy-du-Val. Nous sommes dans le nord de la Sarthe, à 9 km de Mamère. C'est en lisière de la célèbre forêt de Perseigne. Saint-Rémy-du-Val, qui est donc la fusion de deux villages. Madame le maire vous le racontera tout à l'heure. Le temps pour nous aussi de rencontrer quelques-uns des administrés de ce charmant village verdoyant. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous retrouverons nos chroniqueurs habituels et notre invité surprise. Voilà, dans les médias, on retrouve Madame Fabienne Ménager, maire de Saint-Rémy-du-Val. Musique Voilà, comme prévu, on retrouve Madame le maire, Fabienne Ménager, ici à Saint-Rémy-du-Val. Bonjour Madame le maire. Bonjour Monsieur Bruno Palmet. Alors, comment appelle-t-on les gens de Saint-Rémy-du-Val d'ailleurs ? Alors, les Rémy-J-Valois. Voilà, plus simplement les Valois. Alors, est-ce que vous-même, vous êtes une Valoise de naissance ? Non, pas du tout. Je suis arrivée dans la commune il y a 19 ans, l'année de la naissance de ma fille. Alors, on va faire un petit rappel historique, parce que j'ai cru voir tout à l'heure un tableau qui fait référence à la visite du général de Gaulle ici en mai 1965. Oui, alors Saint-Rémy-du-Val, c'est l'union de deux communes, Saint-Rémy-du-Plan et Le Val, donc deux communes qui étaient voisines et qui ont scellé leur union en 1965. Cette union avait donc été fêtée, célébrée avec la venue du général de Gaulle. Bon, alors maintenant, on va passer au présent. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune ? Combien d'habitants ? Oui, alors Saint-Rémy, c'est 499 habitants. C'est une commune qui se trouve à 8 kilomètres de Mamers, puisque nous sommes dans le canton de Mamers. Commune qui appartient à la CDC du Maine-Saul-Noir, 51 communes réunies. Et une commune qui appartient aussi, c'est une grande fierté, au parc régional naturel Normandie-Maine. Nous avons d'ailleurs un site natural de mille sur la commune, le coteau de Chomiton, qui se trouve à la sortie de Saint-Rémy, en allant vers Mamers. Alors vous êtes l'ex-présidente du comité des fêtes, ici à Saint-Rémy-du-Val. Vous êtes maire, c'est votre premier mandat en tant que maire. Est-ce qu'on peut se faire, on va pas dire un petit bilan, mais on a passé le cap de la mi-mandature ? Oui, la mairie, c'est un engagement, effectivement, qui a d'abord été associatif. Et puis maintenant, un engagement en tant qu'élu, c'est fort, puisque en fait, c'est participer à la vie de nos concitoyens tous les jours et dans tous les problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien. Alors depuis que vous et votre équipe êtes dans la place, on va dire, quelles ont été les principales réalisations ici sur la commune ? Alors la première réalisation, celle sur laquelle on s'était engagé dans notre profession de foi, c'était le commerce. Il y avait un commerce qui a fermé en 2019, une supérette. Et donc nous avions décidé d'acheter ce commerce pour le réhabiliter. Donc nous avons terminé l'an dernier. Bonne nouvelle, puisque nous n'avions plus de repreneurs au moment d'ouvrir. Nous avons eu la chance de pouvoir mettre en place une épicerie associative qui a ouvert au 14 juillet. Et donc une association qui ouvre l'épicerie quatre fois par semaine. Le commerce, c'est la vie. C'est un peu comme l'école ici. Vous avez aussi la chance d'encore avoir des enfants. Tout à fait. On est vraiment chanceux puisqu'en fait, il y avait un regroupement qui s'était fait avec Neuchâtel. C'est le RPI de la Bienne. Et donc nous avons sur ce RPI encore six classes. Deux à Saint-Rémy et quatre à Neuchâtel. Alors parmi les gros chantiers en cours, il y a actuellement celui de l'église Notre-Dame. Oui, tout à fait. Alors le patrimoine est riche à Saint-Rémy. Nous avons effectivement une église Saint-Rémy-Saint-Régomère. Mais nous avons aussi Notre-Chapelle, Notre-Dame de Toutes-Aides. Notre-Dame de Toutes-Aides, elle est importante pour Saint-Rémy. C'est un monument emblématique puisque depuis le Moyen-Âge, il y a un pèlerinage en début septembre dédié à Marie. Et donc Notre-Dame de Toutes-Aides réclame tous nos soins puisque la toiture était en très mauvais état. D'autres projets peut-être en cours ou à venir ou actuellement ? Alors les projets à venir, on a une construction de CityStat pour 2025 et puis en réflexion, l'enfouissement de la rue Auberger et de la rue Fauchenoé puisque c'est la dernière rue à enfouir à Saint-Rémy-du-Val. Bon, même si aujourd'hui il ne fait pas très beau, on peut parler quand même de village fleurie ici à Saint-Rémy-du-Val. Oui, tout à fait. Nous nous étions engagés depuis 2020 que nous sommes arrivés dans ce label Villes et Villages Fleurie qui nous tenait à cœur, pas tant pour les fleurs que pour la préservation de la biodiversité. Et du paysage que nous avons à Saint-Rémy puisque nous avons quand même un village au paysage bucolique et que nous comptons bien préserver. Un petit mot peut-être sur le sport parce qu'on sait qu'ici se déroule chaque année un motocross à Saint-Rémy-du-Val de nos renommées nationales. Tout à fait. Alors le motocross qui est aussi à la sortie de Saint-Rémy-du-Val dans la direction de Mamerse. Et puis nous avons aussi un étang. Nous avons un étang qui est exploité par l'association La Gaule du Saunois. Nous avons de nombreuses associations. Une qui est importante puisqu'elle existe depuis très longtemps, La Clé des Valois, Culture, Loisirs et Environnement. Vous verrez plus tard Jean-Yves Froust qui vous parlera de la Maison du Chambre qui est aussi emblématique à Saint-Rémy puisque l'exploitation du chambre a duré très longtemps dans notre région. Eh bien merci Madame le maire. On va se retrouver tout à l'heure pour le beau de la fin. D'ici là on va partir à la rencontre des administrés, de quelques-uns des administrés ici à Saint-Rémy-du-Val et notamment de Jean-Yves Froust. A tout de suite. On se retrouve dans un lieu plutôt vivant, en principe ici dans le centre de Saint-Rémy-du-Val avec Philippe Delahari qui est le permanent ce matin on va dire d'un commerce pas tout à fait comme les autres. Bonjour Philippe. Bonjour, bienvenue dans l'épicerie L'Épivalois. Effectivement oui, je suis heureux de vous accueillir ce matin pour une épicerie qui a ouvert depuis le 14 juillet de cette année. Donc c'est tout récent. Le modèle associatif qu'on a retenu en fait c'est une épicerie donc associative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait on ne peut travailler qu'avec des permanents, des volontaires et des adhérents. Donc on a deux types d'adhérents. L'adhérent en fait si vous voulez qui vient pour aider. Donc on a un contrat un peu moral, c'est-à-dire qu'il faut faire en fait 4 heures dans le mois de permanence. Donc on fait un roulement à tour de rôle. On est ouvert en fait sur 4 créneaux. Le mardi matin de 8h à 10h, le jeudi de 8h à 10h, le vendredi de 17h à 19h et le samedi de 8h à 10h. Alors le principe de l'épicerie est le suivant. Il y a une cotisation minime à la marge qui est demandée en fait à chacun de nos adhérents. Et avec ça, ils peuvent avoir en fait si vous voulez des prix qui sont vraiment bien travaillés. C'est-à-dire que le but du jeu, il n'y a pas de marge. Oui c'est ça. On peut dire que les gens qui viennent ici bénéficient de prestations déjà et en plus à des prix qui sont ceux qu'on peut retrouver dans des grandes surfaces. Alors je dirais que ça va même au-delà puisqu'en fait on travaille énormément avec un grand distributeur qui nous accorde en fait des facilités, des remises et donc on les applique à nos adhérents. Ce qui fait que lorsque vous venez à l'épivalois, vous allez trouver effectivement une gamme qui n'est pas extrêmement large. Ça j'en conviens. Mais vous allez trouver des concerts, vous allez trouver un certain nombre de choses. Mais surtout avec des tarifs qui sont vraiment bien travaillés. Et fait important, on fait travailler les producteurs locaux. Donc c'est plus que du dépannage, en plus là vous avez aussi pensé à travailler effectivement avec les... C'est-à-dire qu'en fait si vous voulez on a un fournisseur, enfin plusieurs fournisseurs de viande. On a aussi un boulanger parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Saint-Rémy-du-Val, malheureusement le boulanger a fermé il y a plusieurs années. Donc on a une livraison de pain, 4 jours dans la semaine, vous l'aurez compris. Et puis on va maintenant fournir un autre service qui est en fait des produits frais. Et là on va pouvoir entrer en fait des produits courte durée mais des produits frais qui seront stockés là-bas. Donc vous êtes entré en résistance quoi quelque part. Alors pourquoi on a créé ça ? D'abord c'est grâce à la mairie, il faut quand même le souligner, qui a investi dans le local. Et puis grâce aussi en fait je dirais à tous les gens qui se sont portés volontaires. Je suis encore en activité donc je donne de mon temps dans le travail bien entendu, mais également à l'épicerie, mon épouse aussi, c'est le principe en fait. C'est très convivial. Combien de Valois à peu près participent justement ? On a 55 familles adhérentes et on est 18 à vraiment participer en fait dans la vie quotidienne de l'épicerie. Alors l'objectif c'est de, c'est sûr que ce serait mieux d'accueillir un boulanger ici à Saint-Rémy j'imagine, mais c'est quand même de pérésiliser ce lieu. C'est-à-dire qu'en fait on va aller au-delà d'une épicerie. Vous avez certainement pu observer que dans le fond de l'épicerie il y a de la place. C'est volontaire, c'est-à-dire qu'en fait on ne va pas élargir les étagères. Je vais compter à peu près 200 références, mais on va faire un lieu de convivialité. C'est-à-dire qu'en fait on va installer de quoi prendre un café, on va proposer en fait si vous voulez des échanges, des partages, des leçons de cuisine, enfin que sais-je encore, des choses que là on est en train d'étudier. On ne veut pas brûler les étapes, c'est un conseil du réseau Mon Épic qui nous a dit attendez une bonne année d'exploitation avant de vous lancer dans des projets qui sont multiples et variés. Oui, parce que l'objectif c'est ça, ce serait d'en faire un lieu de vie. Exactement, oui. C'est-à-dire qu'aller à l'épicerie non pas pour acheter quelque chose, mais aussi pour retrouver la convivialité qu'on recherche tous dans les villages. Eh bien merci Philippe. On parle maintenant de patrimoine ici avec Jean-Yves Proust qui est un meneur de Percheron Noir. Bonjour Jean-Yves. On peut parler d'une passion ? Tout à fait, oui. Moi ça m'est venu tout petit parce que mes parents avaient une vingtaine de chevaux chez eux. Donc j'ai toujours été baigné dans les chevaux, les poulinages, choses comme ça. Et donc dès que j'ai pu acheter ce bâtiment, j'ai eu ma première jument. Donc j'ai fait concours hippie, concours après d'attelage, avec des chevaux de sang, des cobs. Et puis depuis 25 ans maintenant je me suis mis au Percheron parce qu'on est quand même dans le berceau du Percheron. C'est Rémi Duval, ça reste à la limite de Nogent de Retrou, le Harat du Pain, des sites comme ça. Alors justement Jean-Yves, on le voit, derrière vous il y a l'image de ces deux superbes juments avec lesquels vous avez maintes fois randonnée on va dire. Oui c'est ça, aujourd'hui je ne fais plus de compétition, je ne fais que de la randonnée. Et je fais partie d'une association qui s'appelle Très pour Très, on représente la Sarthe. Donc on a fait la route de la Suisse normande, on a fait la route du poisson, Boulogne-Paris. Cet été on a fait la route Très-Braise dans le Finistère Nord. Alors ces Percherons sont des chevaux de Très ? C'est des chevaux de Très, les miens sont plus sportifs qu'autre chose parce que moi j'entraîne, je pars, je fais 18 km au trop à peu près, il faut que les chevaux tiennent la cadence. Bon là c'est l'entrée de l'hiver, je suppose que les chevaux vont rester au repos maintenant. Et puis vous-même aussi ? Oui, encore que l'année dernière on a attelé tout l'hiver, tout l'hiver, il fallait que les chevaux soient prêts pour faire notre compétition. Mais cet hiver oui, je n'ai pas de compétition à venir au printemps. Donc là on va déférer, on va les laisser souffler un peu et on les reprendra au mois de mars. Mais l'hiver souvent je leur fous la paix parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire, il faut astiquer, on ne pense plus de temps à les nettoyer qu'à atteler. Bon Jean-Yves, vous êtes un personnage incontournable on va dire à Saint-Rémy-du-Val, d'autant que vous êtes membre de l'association du Chambre. Ici il existe un musée du Chambre ? Oui voilà, je suis vice-président de la Clé-des-Valois, c'est-à-dire Clé-des-Valois Club Loisirs Environnement. Nous on gère le musée du Chambre, on organise des randonnées pédestes tous les deux mois à peu près. Et tous les deux ans j'organise une sortie attelage justement à Saint-Rémy-du-Val. Parlez-nous un petit peu de ce four à Chambre qui a été restauré d'ailleurs. Ça a été fait il y a déjà 25-30 ans par l'association La Clé-des-Valois avec la commune. Il y a deux ans, l'ancien président disait toujours il faut qu'on finisse ce four, il n'était pas fini à l'intérieur. Donc avec quelques retraités on s'y est mis et on a travaillé tous les mardis matin pendant un mois de temps. On a tout repiqueté, refait de la chaux et on l'a refait à l'identique. Et aujourd'hui on a enlevé les portes, on a mis des grilles pour que les gens quand ils passent, ils voyaient comment fonctionnait le four à Chambre. Oui parce qu'on peut parler de la route du Chambre ici puisque le Nordsart était un lieu vraiment de prédilection on peut dire au siècle dernier. Oui d'ailleurs j'avais organisé une année, une sortie attelage, la route du Chambre. C'est-à-dire on faisait 25 kilomètres et on pensait devant tous les fours à Chambre qu'il y a autour de Saint-Rémy, Lémet, Touarese-aux-Contentors. Ça veut dire que les gens qui le souhaitent peuvent voir ce four à Chambre dans le centre du village ? Ah oui tout à fait. Maintenant il est ouvert parce qu'on a voulu faire ça il y a deux ans qu'on a restauré. Parce qu'une fois je me promenais sur la mode féodale, il y avait des gens qui étaient là, ils se prenaient en photo devant soi-disant le pigeonnier. J'étais à les voir, je dis non c'est pas un pigeonnier c'est un four à Chambre. Alors je dis à mes collègues, il faudrait peut-être qu'on fasse voir notre four. Donc on l'a remis en valeur, on a mis un panneau au pied et puis voilà. Vous pouvez nous le dire pourquoi, deux portes, un four à Chambre, une supérieure, une inférieure ? Voilà, la porte du bas qui servait pour la chauffe et celle du haut qui servait à mettre les biques de Chambre à sécher. Merci Jean-Yves. Dans la chapelle Notre-Dame de Toute-Z, on retrouve Léo Cani qui est architecte du patrimoine et donc qui est le maître d'oeuvre de la restauration de ce lieu historique. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors combien de mois déjà sont estimés pour la restauration de cette chapelle ? On a une petite année de travaux, huit mois environ de travaux avec une décomposition entre travaux extérieurs, travaux intérieurs. Donc restauration des peintures, des toiles ? La spécificité de cette opération, c'est des travaux de couverture qu'on peut trouver de manière assez habituelle, mais aussi des travaux de restauration des décors intérieurs, de nettoyage surtout des décors intérieurs, des décors qui sont datés du XXe siècle. Donc un patrimoine qui est parfois un peu mis de côté, un patrimoine plus proche de nous dans le temps, mais qui n'est pas moins intéressant. Alors là, de nombreuses entreprises vont se succéder, travail, on le voit sur ces images, ça demande quand même une petite spécialisation. Oui, absolument. Alors on mobilise des savoir-faire régionaux pour cette opération. On a différentes entreprises, entreprises sartoises, entreprises qui viennent des départements limitrophes. Pour les décors intérieurs, on a notamment l'entreprise Artema, qui fait un travail vraiment d'excellence, aussi bien sur les toiles marouflées que sur les décors peints en élévation. Travaille très minutieux, encore une fois, de nettoyage, de réintégration parfois des couches picturales qui ont pu disparaître. Donc un travail de dentelière. On peut parler d'un lieu qui est riche justement sur le plan patrimonial, une chapelle qu'on le voit avec tous ses beaux vitraux notamment. Du point de vue de l'histoire de l'art, cette chapelle, elle est assez particulière parce qu'elle a été construite par les sœurs de la Visitation du Mans. Donc c'est finalement une commande quasi mancelle au milieu de la campagne. Elle s'inscrit dans un complexe bâti qui est assez unique avec le priori qui est juste à côté. Donc voilà, un complexe qu'on retrouve assez rarement. Par contre, c'est aussi une chapelle qui a été un peu chamboulée par l'histoire. Je parlais des travaux au XXe siècle. C'est ce qu'en fait un édifice qui peut-être est un petit peu moins reconnu que d'autres. On n'est pas ici dans un monument historique par exemple. On est sur un édifice qui a une valeur patrimoniale mais qui n'est pas protégée à ce jour. Je pense que justement notre rapport à ce patrimoine XXe qui habite les intérieurs doit être questionné. Donc réouverture début 2025, c'est ça ? Oui, alors début printemps 2025, oui. Merci. Voilà, on retrouve Mme le maire, Mme Fabienne Ménager ici dans la salle de réunion, on va dire, du conseil municipal de Saint-Rémy-du-Val avec juste dernière, nous, un panneau qui nous rappelle que le village est avec Colitzaïm, on va dire, en étroite relation. Tout à fait. Donc c'est le jumelage qui dure depuis 50 ans. Nous l'avons célébré au printemps. Neuchâtel-Saint-Rémy-Colitzaïm. Donc 50 ans de jumelage avec l'association JUM3A. Madame le maire, conclure cette émission sans parler de la Voie verte serait une erreur puisqu'ici ça compte beaucoup. Oui, on vient de célébrer effectivement l'anniversaire de la Voie verte en septembre ou début octobre, il y a toujours une fête. Nous avons en fait eu la chance d'avoir des participants du département, de la communauté mensonnois, la LPO et aussi l'Office du tourisme pour célébrer cet événement. La Voie verte, elle est là depuis 2011 et elle est importante pour le village puisqu'en fait ça va être une entrée dans notre village. Elle est au bout de la rue au Berger. Il y a à cet endroit la gare que nous venons de racheter à cet effet. Nous souhaitons y installer un gîte d'accueil des promeneurs, des visiteurs qui viendront entrer dans notre village et découvrir notre beau patrimoine. Ça veut dire qu'à pied, à cheval comme à vélo, on peut circuler. Tout à fait, ça sera les entrées possibles pour les visiteurs dans notre village. Bon, message reçu. Merci Madame le maire de nous avoir accueillis. Merci beaucoup Monsieur Palmet. À bientôt. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants avec nos chroniqueurs habituels et notre invité surprise que l'on retrouvera à la fin de l'émission. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada